Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Zone Interdite. Changer de vie, partir s'installer à des milliers de kilomètres ou tout simplement apprendre un nouveau métier. Beaucoup de français y ont déjà pensé, mais quand il s'agit de se lancer, c'est une autre affaire. Alors comment trouver le courage ? Eh bien nous avons suivi 4 familles. Au Canada, en Martinique, à Madagascar, elles ont pris le risque de réaliser leur rêve. Nouvelle vie, nouveau métier, certaines ont voulu tout planifier, d'autres se sont lancées sur un coup de tête. Dans tous les cas, vous verrez, c'est une aventure pleine de joie et d'imprévus. Tout quitter pour Changer de vie, épisode 2, c'est signé Valentina Mado, Nina Montané et Antonin Marcel pour Zone Interdite. À Pélissane, dans les Bouches-du-Rhône. Ce matin, tout doit disparaître. 20 ans de vie familiale ne rentrent pas dans un conteneur de 30 mètres cubes. Leur maison vendue, c'est pourtant tout ce que Caroline et François emportent pour leur nouvelle vie. Ça fait bizarre, il y a plein de trucs, du n'importe quoi, des souvenirs de plage. Voilà, c'est une partie de notre vie qu'on laisse là. On les détruit d'être reménagé, j'allais te taper au secours parce que je ne sais même pas si c'est complet. Si, c'est complet, c'est pour acheter le persil. D'accord. En fait, je ne suis pas trop fan des vignes greniers à la base. On va voir. C'est hyper qu'il y aura du monde. Dans 15 jours, avec leur fille, Émilie, 11 ans, et Margot, 7 ans, ils quittent le sud de la France pour aller s'installer à 6000 kilomètres de là, au Canada. Entrez, entrez. Voilà, notre maison. Tout dehors. En gros, livres, CD, DVD, les vêtements, on a mis les âges et tout ça. D'accord, j'ai une fille, c'est ça ? Et j'ai deux filles. Deux filles, d'accord. Ça se voit ? Ouais, pareil. Ici, pas de prix affiché. Tout le monde se sert et donne ce qu'il veut. Ce vide-grenier, c'est surtout l'occasion pour toute la famille de faire ses adieux aux voisins et amis. Ça y est, c'est le grand jour ? Ouais, ça y est. Tiens, petit souvenir. Merci. C'est de la pâte de quoi ? De Provence, fait maison. Je partage pas. Merci. C'est trop mignon. Ça m'a semblé vraiment nié, ce que je vais dire. Mais clairement, quand on part, on dit moi, c'est qu'ils vont nous oublier. Enfin, je veux dire, on disparaît physiquement. On laisse des gens qu'on aime. On part pas parce qu'on les aime plus. On part pas parce qu'on est en colère. On part pour vivre autre chose. Mais forcément, ma grand-mère, elle disait toujours choisir, c'est renoncer. Bah voilà, on a choisi ce projet-là. Et bah en fait, on renonce à des choses qu'on aime. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, passez un bon week-end. Merci. Bonne chambre. Le couple a le voyage dans la peau. Ah oui, on est content. Mais il n'était pas prêt à faire le grand saut. Il y a un an, lorsqu'une collègue de Caroline part s'installer à Montréal, c'est le déclic. Et puis le Canada, la destination est pleine de promesses. Ses grands espaces, sa faune sauvage et ses six mois d'hiver. Moi, c'est sage à prendre le froid parce qu'on a pas l'habitude. Là, on est mi-mars. Il fait à peu près 15 degrés. Je crois qu'on est plutôt à moins 5 là-bas. Du côté d'Ottawa. Donc, je pense que... Moi, ce qui me fait très peur, c'est le fromage et le saucisson. Parce que moi, je viens de Haute-Savoie. Donc, un reblochon dans chaque cuisse. Et voilà, moi, ça, ça me fait peur. C'est pourtant loin d'être le plus grand risque qu'ils prennent. Allez. On est tout sur la table. On est ri. Ce nouveau départ, pour François, ce n'est pas qu'une façon de parler. Après 25 ans passés dans les ressources humaines, il va reprendre les études pour devenir un stite. Une évidence apparue lors du premier confinement. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'enseignant auprès de mes filles. Et en fait, j'ai retrouvé un bonheur à apprendre, en tout cas à accompagner mes filles dans l'apprentissage. Et une satisfaction énorme. J'ai l'impression parfois que j'ai été RH par défaut, même si j'ai fait mon boulot consciencieusement. Mais là, en partant au Canada, là, je choisis vraiment ce que je vais faire. Et ça, ça m'enthousiasme énormément. 313 euros ! C'est énorme ! C'est cool ! Ça risque de ne pas suffire. Heureusement, Caroline, infirmière de bloc, a déjà trouvé un job à l'hôpital de Gatineau. La vie canadienne XXL de la famille commence bientôt. Décider de bouleverser son destin et repartir de zéro à des milliers de kilomètres. Un pari un peu fou. On n'est pas bien ? Pendant un an, nous avons suivi quatre familles qui ont osé se lancer. Je suis très content d'avoir tourné la page et de passer à autre chose. Si tu es horrible, je veux comment je reviens sur ça. Mais sauter dans l'inconnu ne se fait pas sans frayeur. Joël, Eric et leur petit Nolan ne devraient pas regretter l'hiver à Chambéry. Putain, le foie, j'ai le froid, ça y est, là, c'est mort. Ça caille. Ils ont laissé derrière eux les montagnes savoyardes pour rejoindre les plages de Madagascar. Et monter un business de location de jet ski. Heureusement, sur l'île, quand un problème devient infernal. On a un peu la pression, là, pour le coup. Le paradis n'est jamais bien loin. Il y a des lémuriens. Là, j'ai vu la broche bouger. Derrière. C'est ce que je recherchais pour lui. Plus de nature, de découvert, des animaux. Je le sens bien moins pris par la télévision, par les jeux vidéo. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour révolutionner son quotidien. Olivier en est la preuve. Nous avions suivi la reconversion de cet ancien architecte. Bonjour, monsieur. En artisan bouché, le père de famille a fidélisé une solide clientèle. Gagné par le succès, il veut aller plus loin. Il projette désormais de devenir éleveur. Je suis bien, je suis une belle maman. Je serais capable de tout faire, de tout maîtriser de A à Z. Lorsque nous l'avions rencontré à Lyon, Yann tordait le cou à 25 ans dans la police du rail. Avec sa femme Christelle, ils embarquaient un couple de collègues dans une audacieuse aventure. Reprendre un restaurant de plage en Martinique. Allez, on y va ! Allez, on y va ! Après des débuts houleux, les anciens cheminots sont désormais lancés à 100 à l'heure. Deux planteurs et les petits loups. Ils ont même appris à s'adapter à toutes les situations. Je suis 40 avec le téléphone portable. La petite bande relève déjà un nouveau défi, faire de l'établissement le meilleur spot de l'île. Allez, 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 Vivre au rythme de son pays d'accueil, c'est aussi le choix de Caroline et François dans les grands espaces canadiens. Ça fait bizarre de se dire qu'on va vivre dans une forêt. Leur première rentrée sera celle de tous les changements. Pour les deux filles. Coucou Margot ! Mais aussi pour le papa, jeune étudiant de 49 ans. Je voulais être stimulé intellectuellement, mais là, pour le coup, c'est fait. Là, le soir, quand je vais me coucher, je n'ai plus rien dans la tête. Partir ailleurs, réécrire son histoire et trouver le bonheur. C'est le pari de toutes ces familles d'intrépides. Nous étions à leur côté dès leur début, dans ce long chemin, pour se faire une petite place au soleil. Au-dessus de l'océan Indien, Eric, 32 ans, Nolan, 6 ans, et Joël, 43 ans, ne rêvent que d'une chose, enfiler leur maillot de bain. Voilà, on réveille, il est 6 heures du matin, le fin de cesse. La nuit n'était pas super bonne. On est encore bien fatigués. Voilà, on tient le bon bout là. Merci, préparez-vous pour l'atterrissage, s'il vous plaît. Après 10 heures de vol, les voilà enfin à Madagascar. Ça y est, tout va bien. Allez, on est parti. Hier encore, la petite famille vivait en Savoie. Joël tenait une sandwicherie, et Eric était garagiste. Ils ont tout quitté pour devenir loueur de jet-ski à 10 000 kilomètres de la France. Ils s'installent sur l'île au parfum, Nozibé, un confetti paradisiaque de 300 kilomètres carrés. Très développée touristiquement, elle est en partie épargnée de la grande pauvreté de l'île principale de Madagascar. Pour aborder sereinement ce virage radical, ils ont tout prévu. Depuis Chambéry, ils ont loué cette grande maison meublée. Bonsoir. Deux, j'ai sorti. Alors ? On est bien ici dans cette maison. Tout est fonctionnel. On a une entrée avec le petit coin cuisine. Il y a la chambre de Nolan avec la bonne moustiquaire quand même qui soit protégée des moustiques. Dans cette chambre, il n'y a pas de vitre. Il fait tellement chaud toute l'année qu'on n'a pas besoin de vitre. Un rêve. La température descend rarement au-dessous de 20 degrés. de quoi oublier rapidement les grands froids savoyards. Lors d'un précédent voyage, Eric a repéré cette belle plage pour installer ses jets-skis. Voici leur nouveau bureau. Les jets, on peut les ramener jusque-là. Là, on peut faire construire... Là, on peut faire construire un petit cabanon aussi. Oui, pour entreposer le matériel. Oui, bien, spectaculaire, mais un cabanon avec un petit banc dedans. On va voir sur la plage. Donc là, le terrain, il commence à partir d'ici. Jusqu'au bout de la palissade, là où il y a les nappes qui sont là. Je ne voyais pas ça trop, trop comme ça, mais en fait, j'arrive bien à me projeter sur ce terrain. Ça y est. Il est sympa. Vraiment cool. D'autant plus cool que la location leur revient à 150 euros par mois. Pas de quoi les ruiner. Et alors, parce qu'il est joli quand même. L'aventure ne fait pas peur à Eric. Il est ce qu'on appelle une tête brûlée, un adorateur des sports extrêmes. La preuve sur ces images filmées quelques mois plus tôt près d'Alberville. Le risque, il a appris à le calculer. Pas question que son projet tombe à l'eau au bout de quelques mois. Alors, il n'a pas choisi cette place juste pour la beauté du site. L'endroit attire chaque année près de 50 000 touristes. On est entouré d'hôtels. À notre droite, il y a un hôtel et à gauche, il y a un gros hôtel de luxe. Avec une bonne clientèle, il y a quand même une bonne visibilité. Je pense que, ouais, ça peut être pas mal du tout. d'hôtel de l'hôtel de l'hôtel. d'être son propre patron. C'est vraiment un gros changement de vie. On passe de la Savoie avec de la neige et des moins 20 l'hiver à une trentaine de degrés. C'est quand même un peu paradisiaque. Ça fait rêver. Lançer une activité coûteuse dans un pays en développement comporte aussi son lot de surprises. Les Savoyards vont vite le découvrir. Allez, allez, allez. Allez, lave-toi. T'as de faire semblant. Je te vois sourire. Aujourd'hui, Nolan aussi commence sa nouvelle vie. Ça va ? T'as fait un bon dodo ? Ouais ? Ouais. Le petit garçon entre en CP. Tu veux une crêpe avec que de la confiture dessus ? Du sucre. S'il te plaît. S'il te plaît. Une nouvelle classe, de nouveaux copains. Je sais pas où tu les as. Et forcément, dans l'un des pays les plus pauvres au monde, de nouvelles règles. à l'école, Nolan, si tu y as un robinet à l'extérieur, tu bois pas l'eau au robinet. D'accord ? Toi, tu vois qu'il s'en est habitué. Oui. Voilà. Toi, tu bois... Quelle bouteille ? Ta bouteille. Normalement, Nolan ne sera pas trop dépaysée. Ses parents l'ont inscrit dans une école privée française. Même à l'autre bout du monde, les pieds dans l'eau, une rentrée des classes... Bien écoutée. ...est toujours un moment difficile. Contente pour lui, ça va lui faire du bien de ne plus être avec nous, faire de nouvelles rencontres et tout. Tu y vas ? Allez. Bonjour. Bonjour. Très bien. Nolan, mets-toi là-bas, à côté du petit garçon. Mets-toi là, à côté. Vas-y. Il a commencé l'école française en France et je préfère qu'il reste dans ce circuit-là. Voilà. Sur l'académie française, je préfère. Et je pense aussi que ce n'est pas les mêmes cours dans les écoles malgaches. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je ne connais pas du tout. Donc je préfère voter pour le système français. entre les 150 euros mensuels de frais de scolarité, la location de leur maison, l'emplacement de leur stand et la vie sur place, Joël et Eric ont prévu de débourser 1 200 euros par mois. C'est peu et beaucoup à la fois. Alors Eric a pris le risque d'acheter du matériel d'occasion. Ces 4 jet-skis à l'allure pas très fraîche lui ont coûté 24 000 euros. Le prix d'un seul jet-ski neuf. Mais à ce tarif-là... Demain, on retourne dans le vide. ...ça patine. Quand on est loin comme ça dans un pays, on ne trouve pas toutes les pièces, on ne trouve pas tous les outils et ça devient vite compliqué. Là, tu veux faire comment ? Il faut sortir tout le moteur encore ? Oui. Eric a beau être garagiste, il maîtrise mieux les moteurs de voiture. Il a donc fait appel au réparateur de l'île. C'est des mécaniciens locaux qui bossent un peu sur tout, les voitures, motos, les quads, les jet-skis. Ils s'y connaissent bien et on va voir ça maintenant. Ça va être le moment de vérité d'ailleurs. On a un peu la pression pour le coup. Le problème, c'est que je t'avais dit que j'en ai besoin demain matin. Là, c'est après une sept nuit, il faut qu'on les emmène dans l'eau. Un jet-ski en moins, c'est un quart du chiffre d'affaires qui partirait en fumée. La veille de l'ouverture, ce contre-temps vient refroidir l'atmosphère malgache. Donner un sens à sa vie n'implique pas toujours de partir à l'autre bout du monde. L'aventure se trouve parfois au bout de sa rue. Nous l'avions découvert il y a trois ans avec Olivier. À Montreuil, près de Paris, il avait un peu de mal à la retenir ses nouvelles leçons. Caron, s'il te plaît, tu viens ? Architecte dans une prestigieuse agence, il venait de tout lâcher pour devenir artisan bouché. Là, elle est partie devant. Il y a... Scapulum. OK, elle saute derrière. Tibia. Mais là, t'as oublié quelque chose, là. C'est quoi ? Avec le soutien de toute sa famille, à commencer par sa fille Caroline, il avait à 46 ans, repris des études et passait un CAP boucherie. Eh ! Trichez ! Non, non, non. Ça me fait rire, c'est drôle de le voir galérer et de voir se tromper. Et de voir oublier une vertèbre. Hein ? Pas du soin. Ta mémoire est vieille. Dans son autre vie, Olivier avait participé aux côtés de Jean Nouvel à la construction des plus beaux bâtiments de Paris. Musée du Quai Branly, institut du monde arabe. Pendant plus de 20 ans, Olivier a travaillé sans relâche 7 jours sur 7, jusqu'au moment où il a décidé de passer à autre chose. Le bon vivant avait pris ses quartiers dans cette rue commerçante de Montreuil. Avec sa femme, Sophie, ils avaient investi toutes leurs économies pour ouvrir une boucherie. Mais des retards de chantier leur avaient fait perdre près d'un mois de recettes. Moi, l'idée, c'est que ça ouvre. Ça ouvre. Quant à l'inauguration, malgré la stature imposante et les sourires avenant du nouveau boucher, elle n'avait pas attiré les foules. pas un steak de vendu en une matinée. Lorsque nous les avions quittés, Olivier et Sophie cherchaient encore la recette du succès. On a déjà, au niveau du financement, tiré la corde. L'objectif, c'est de ne pas tout perdre non plus. Trois ans plus tard. Bonjour, madame. Je vais vous prendre quatre tronches de nos rondeaux. Bien sûr. Il semble bien l'avoir trouvé. La boucherie ne désemplit pas. 1535, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il vous faut ? Olivier s'est construit une solide clientèle d'habitués. Résultat, son chiffre d'affaires grimpe d'année en année. C'est un morceau de bœuf bien tente pour ce petit gâteau. Oui, je vous mets à faufiler ? Oui. Légèrement plus cher que ses voisins concurrents, Olivier communique sur les lieux et les conditions d'élevage de ses bêtes. Une transparence dans l'air du temps et un coup de génie marketing. On boit bien le bœuf, tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu très important. Un n'importe qui qui cuisine un peu de manière responsable. On fait tous attention à la traçabilité. On va les mettre au four. Avec un petit peu d'eau dessus, c'est parfait. Olivier a un autre atout. Alex, son employé, rencontré sur les bancs du CAP. Le jeune homme n'attendrirait pas que la viande. On aime beaucoup le petit monsieur qui est très sympa. Voilà. Il fait très bien son travail. Ah, mais il a beaucoup de succès, Alex. Auprès d'une certaine catégorie de clients. Olivier est épanoui et sa passion communicative. Elle donnerait même des idées à son fils. Léopold, 13 ans, passe chaque mercredi prêter main forte à son père après les cours. Ça, ça l'aide avec les clients et moi, ça bête de gros. Je gagne 20 euros. Donc, ça bête. Le fiston à la fibre du commerce. Mais Olivier refuse de trop l'inclure dans l'avenir de la boucherie. Moi, je le force pas du tout. C'est pas... Moi, vous voyez, mon choix a été fait assez tard. Donc, je vais pas pousser des gamins à faire pas forcément ce qu'ils aiment. C'est pas parce que papa le fait qu'ils doivent le faire. C'est pas violent comme métier. C'est juste du... Ça, c'est pas violent. Ha, 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 ha. Salut. Salut. Concilier travail et vie de famille, c'était l'un des objectifs d'Olivier pour sa nouvelle vie. Plusieurs fois par an, il embarque même femmes et enfants dans ses rendez-vous proches et les éleveurs. Ici, dans la Nièvre, chez Jean-Pierre. Tout va bien ? Bien et toi ? Une manière de transmettre à ses petits citadins son amour de la nature. Là, on a le troupeau-mère avec le taureau. Donc, on peut approcher un peu tous. J'ai un horreur de l'odeur. La vraie parisienne qui m'amène à la campagne. Carrément ! Vous l'avez jamais ? Il passe jamais l'aspirateur. Je vous attends là. Je le vois très bien de là où je suis. Olivier, lui, nage dans le bonheur. Ah oui, j'adore. Moi, je suis content quand je suis là. Vous préfères dans ton métier ? Ouais, moi, c'est ce que je préfère. On fait une tonne. C'est quand même un taureau, donc il faut pas le... Faut pas l'approcher de trop. Non, non, tu restes là. Jean-Pierre ne possède que 30 vaches, des angus, une race très prisée. Il les vend au compte-gouttes à quelques bouchées engagées. Olivier tient à rester l'un d'eux. Là, elle mange ce qu'on a ici. On a du trèfle. Et c'est toi qui sème ? Oui. Et le trèfle, c'est à la fois bon pour la vache et c'est bon pour la prairie. Ça évite d'avoir à mettre des engrais à la propriété. C'est bio. Le fait de les nourrir qu'à l'herbe, il y a un goût qui est fantastique, qu'on retrouve pas ailleurs. On retrouve ce goût de campagne qui est particulier à l'angus. Une qualité qui se paye. Jean-Pierre vend ses vaches 8% plus chères que les autres éleveurs. Mais comme Olivier lui achète en direct, le boucher s'y retrouve. Je t'en remettrai une. Est-ce qu'en octobre, ça te va ? Oui, très bien. Enfin, j'en voudrais plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir au moins une dizaine de bêtes par an. Un tiers du cheptel tous les ans, c'est beaucoup. Mais Olivier a une idée derrière la tête. Tu en veux un de chaque ? Oui. Il y a du poulet et de la viande. Pas ça. Dans une semaine, il a un rendez-vous décisif pour son business. Relever des défis en cascade, c'est aussi le quotidien de Yann et Christelle en Martinique. Avec un couple d'amis, Cédric et Maude, ils ont repris clé en main ce restaurant de plage il y a trois mois. Allez, c'est parti. On y va. C'est la journée de la bonne humeur. Oh, oui ! Oui, mais à plus, c'est un empli. Messieurs, dames, est-ce que vous aviez réservé ? C'est préférable. Alors, je peux vous proposer la petite table ici, là. Grâce aux bouches à oreilles, ils font sale comble au déjeuner. Une cinquantaine de couverts en moyenne. Deux planteurs et les petits loups. Résultat, ils se versent déjà 1400 euros de salaire par couple. Rien de mieux rebolant pour le moment, car ils ont préféré investir dans quelques équipements indispensables. Ça, c'est magique. Parce qu'on vous pose des frites maison et on les coupe à la minute, à chaque commande. Donc, c'est quelque chose de super appréciable. C'était à la main, avant. On faisait des frites à la main, c'est impossible. On en passe des fois 100, 150 kilos par semaine. C'est pas possible. De quoi avoir le temps de laisser parler sa créativité. Cédric et Yann, les cuistots, lancent ce midi leur première recette. Un burger hommage aux pirates des Caraïbes. Il s'appelle le Sparrow et on part sur un panneau à roucouris. Ensuite, mayonnaise pays, salade, tomate, oignons caramélisés, poulets marinés façon colombo et matal. Après, si ça ne plaît pas, on se remettra en question. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Ton Sparrow va sortir là. OK ? Il est très bon. Il a bon goût. Et on sent les saveurs locales avec le poulet colombo. C'est super bien. Passer d'amis à associés est toujours un pari risqué. Mademoiselle, un carpaccio de Marlin. Le barbe noir. Mais en salle comme en cuisine, la petite troupe exécute un balai sans faux pas. Faux. attention. Allez, à la suite. J'ai deux de six enfants. Un point. Allez. On a des tâches bien déterminées tous les deux et on s'entend bien et il y a une vraie osmose et ça bosse bien. Quand tu es dans le rush, on sait ce qu'on a à faire. J'ai plus envie de dire quoi que ce soit. Allez voir derrière les fourneaux. On pourrait croire qu'ils ont fait ça toute leur vie. Et pourtant, si Cédric a été cuistot dans sa jeunesse, il y a trois mois, Yann savait à peine cuire un steak. Ils n'avaient pourtant pas hésité longtemps à quitter leur quotidien de cheminots à Lyon pour vivre l'aventure avec leur fille. Rose, 10 ans et l'allie 7 ans. Logés dans un meublé de centre-ville, c'est un peu vieillou. Dès leur arrivée sur l'île, tout est allé très vite. Ils n'ont eu que quelques mois pour apprendre leur nouveau métier, non sans difficulté. Non, c'était pas là, c'était l'Orient. On l'aie bleu et mets-le dans la barquette tout de suite. On a sauvé les accrocs. Trois mois ont passé. Les balbutiements des débuts semblent envoler. Et c'est tant mieux car ils doivent désormais relever un nouveau challenge. Augmenter leur clientèle pour se payer tous les 4. Pour ça, ils travaillent plus que jamais. Heureusement, au pied du restaurant, les fillettes disposent d'une garderie version tropicale. Amusez-vous bien. Merci. Amusez-vous bien, les filles. Vous allez monter sur l'hôpital. Mercredi après-midi, week-end, elles y passent le plus clair de leur temps. une aubaine pour les parents très occupés et souvent en horaire décalé. elles sont surveillées par des moniteurs. Donc du coup, pour nous, c'est parfait. on ne s'inquiète pas pour elles. On sait qu'elles s'amusent. J'aurais aimé vivre ce qu'elles vivent là actuellement. C'est magique. Pas de doute, la vie semble plus douce sous le soleil. Mais en outre-mer, il n'y a pas que la température qui atteint des sommets. Les prix de l'immobilier flambent eux aussi. Le couple a quand même dégoté cette maison typique à 10 minutes seulement du restaurant. C'est super joli. Alors, voici notre cuisine. C'est moi qui cuisine ici. Parce que vu qu'il cuisine tout le temps au restaurant, du coup, c'est moi qui le fais. Et du coup, il me sert. Il met la table et il sert. Ouais, ouais. 90 mètres carrés qu'ils louent 1000 euros par mois. C'est 30% de plus que leur maison en France. C'est cher parce que c'était pas notre budget normalement. Oui, oui, mais on a une nouvelle vie. On travaille beaucoup plus. On fait certaines journées de 15 heures. Quand on a un peu de repos, on préfère être bien. Et là, on se sent bien dans cette maison. Et ils ne sont pas les seuls. Depuis une semaine, la famille accueille un nouveau locataire. C'est Sonny, le chien de la famille. C'est un petit chaton qui était abandonné sur la plage des Seines devant un carton. On leur avait promis qu'on leur offrirait un chat quand on arriverait en Martinique. Donc un jour, on leur a fait la surprise. Ils nous ont mort, mais ils nous ont. Une vie presque sans nuages. Mais il leur reste encore à consolider leur situation financière et augmenter leur clientèle. Pour cela, ils doivent s'intégrer dans la vie locale et trouver les bons alliés. S'immerger dans une culture inconnue, ça a de quoi donner le vertige. Au Canada, François, Caroline et leurs deux filles ont atterri il y a deux semaines. Pour se familiariser en douceur à leur nouvelle vie en grand, les parents ont réservé un safari dans un parc animalier. 12 kilomètres à la rencontre de la faune sauvage canadienne. Regardez, regardez. C'est énorme. Elles sont énormes. On va juste pas avancer. Coucou. Tiens. Eh oui, vas-y. Tends que le sac. Mais oui. pour leur premier pas dans le Grand Nord, Émilie et la petite Margot ne pouvaient espérer un accueil plus chaleureux. Tu es jaune. T'as l'air vieux mais t'es mignon. Même les orignos, ces cerfs canadiens plutôt timides sont au rendez-vous. Enfin bon, j'ai un photo. C'est gros et grand. C'est gros et grand. T'as vu ça ? Tiens, rapproche-toi. C'est bien comme ça on l'aurait vu de face, de dos. Il a des grandes pattes. Let's go ? Let's go. Continue. Moi, j'avais vraiment envie de cette proximité avec la nature. On est vraiment envahis et la nature, elle fait partie de cette vie-là. La nature, mais pas seulement. À la sortie du safari, petite surprise. Voilà nos provençaux invités à une danse de la pluie. Ce chant-là, ça veut dire l'eau que je porte et le sang de la terre-mer. Ici, vous êtes sur le territoire des Algonquais. Très bien. Dans le livre d'histoire que j'ai acheté, on parle justement des Algonquais. On a acheté un livre d'histoire pour apprendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le futur prof est sur un petit nuage. Il en oublierait presque qu'il a une rentrée à préparer. Il a moins d'un mois pour profiter de la région et de ses trésors. Vous voulez prendre ça ? Moi, je veux prendre celui-là. Moi, j'y vais. Vous avez commandé une petite, merci, c'est ma première. C'est ma première poutine. Oh oui, oh mon Dieu. Première fois. Vous allez vraiment dans Henri la poutine. Je ne sais pas. On verra. Bonne journée à vous. Restez vous aussi. Pas sûr que toute la famille tombe en amour pour la poutine. C'est la première poutine de votre poutine. C'est la première poutine Il faut goûter. Oui, on va goûter. Juste avant de faire peur. Ce plat populaire, composé de frites, de fromage et de sauce, est une icône canadienne. Bizarre. J'ai l'impression à chaque fois que je mâche d'entendre chrisser mes pneus. C'est bon ? Ah. Valider pas, Margot. Valider. Il est temps pour les Provençaux de refermer cette parenthèse et se frotter à la réalité de leur nouvelle vie. La capitale, Ottawa, est située en terre anglophone. La famille a choisi de s'installer juste en face, de l'autre côté de la rivière, à Gatineau, où l'on parle français. Depuis leur arrivée, ils vivent dans une location meublée en centre-ville. Mais aujourd'hui, tout va changer. 29. Oui, bonjour, monsieur. Concernant la vente de la maison en 38 rue de Gare, je crois que vous deviez voir madame Mourin qui devait vous laisser les clés pour nous. Absolument, ça vient d'être fait. Madame, en ce moment, vous deviez avoir reçu un courriel. Ah, OK. Les clés sont à la réception. Eh bien, on arrive, alors. OK. Au revoir. Fais-le bon ! J'ai rien compris à part courriel. C'est pas grave, courriel, on y va. Les voilà, heureux propriétaires. Et là, c'est bon, on va avoir les clés quand on a une maison. Donc c'est cool. Allez, à nous. C'est tout bon. Un soulagement et une victoire. François se bat depuis des semaines avec l'administration pour faire rapatrier les 290 000 euros de la vente de leur pavillon français. Super. C'est une bonne journée. Des clés. On y va. Je suis impatient. J'ai très, très envie. Dans la région de Gatineau, le mètre carré est vendu 1 200 euros en moyenne. Alors, ils ont pu acheter comptant. On a vendu notre maison. On avait encore 15 ans de crédit sur la maison. Donc quand on a vendu notre maison à Pellissane, on a remboursé notre crédit, bien sûr. Il nous a resté une certaine somme. Et en fait, avec cette somme-là, on a pu acheter une maison. ici. Et on n'a plus de crédit. Donc on a gagné 15 ans. Et voilà, on y est. Leur maison est située en pleine nature. C'est moi qui ouvre la porte parce que c'est moi qui ai les clés. Et voici leur très grande cabane au Canada. 200 mètres carrés répartis sur 12 pièces. Comment on va l'aménager ? Alors, ici, il y aura le lit, là, le bureau. Ouais, les galeries. Alors, on est où, là ? On va changer d'arbre. À te plaît ? Oui. Oui. Est-ce qu'elle est plus grande que celle que t'avais en France ? Beaucoup plus. Mais deux fois plus grande. Je suis presque dans la chambre. C'est clair. Tu veux pas aller dans le sous-sol ? Non, c'est ça. Et on la comprend. Située au sous-sol, l'immense suite parentale de 50 mètres carrés est entièrement à aménager. Là, c'est notre future chambre. Voilà, pour l'instant, c'est... En fait, de ce côté, on va faire notre petite salle cinéma. On va se mettre un canapé dans l'argue, ce côté, une grande télé. Le coin de bureau avec une bus sur la forêt. Dehors, pas de piscine comme en Provence, mais trois terrasses et un terrain boisé de 5000 mètres carrés. Ça fait bizarre de se dire qu'on va vivre dans une forêt. Parce qu'en fait, la forêt, c'est votre jardin, c'est votre terrain. C'est ça. C'est notre jardin. Il y a des bestioles partout. Ah bah, c'est la forêt. Margot ne croit pas si bien dire. Juste en face. En fait, il y a un cheveuil juste en face de nous. Je pense que c'est un cheveuil. Il est là. Il est parti. Il est là. Je le vois. Ici. Ici. C'est magnifique. Elle est bonne. Elle est bonne. On va dire qu'elle est à nous. On a une biche de compagnie, c'est ça. Prochaine étape pour se sentir vraiment chez eux, emménagés. Et là, ça risque d'aller vite. Ils n'ont que cinq valises à défaire. Tous leurs meubles se trouvent dans un conteneur qui, aux dernières nouvelles, est bloqué quelque part entre Marseille et Montréal. à Madagascar, la reconversion de Joël et Eric est plus avancée. L'ancien garagiste et sa femme ouvrent officiellement leur stand de sport nautique. Attention les petits taxis, l'autre, il s'est cassé. Tiens-y. Ça fonctionne. Sur le tuktuk, les bouées gonflables, c'est pas mal pour le coup. Le couple a quand même une petite angoisse. Est-ce que les mécaniciens ont réussi à réparer le jet-ski ? Ça a l'air de marcher, hein ? Nickel. Pro top. Et c'est bon, ça y est, c'est parti. là, c'est vraiment la nouvelle vie qui commence. Tu recules, toi ? Je sais pas. De quoi ? De quoi ? Ah oui. Tout le monde est content, je crois, là. On est au top. Il manque juste un petit truc. Il manque juste un petit truc, là, pour le moment. Et après, tout sera parfait. Voilà. Là, je suis hyper heureux. Là, je revis. Mais être au soleil n'enlève pas tous les ennuis. Éric démarre avec un handicap. Éric démarre avec un handicap. Il est parti un peu tard. La saison estivale touche à sa fin. Il ne reste que les retraités, quelques étudiants et des couples sans enfants. Alors, pour surtout ne rater aucun client, il a embauché un extra. Il nous reste à peu près trois mois et demi pour que ça tourne. Après, on a un creux, forcément, parce que là, ça va être plus agité, ça va être la période des pluies, les cyclones et tout ça. Donc, voilà, il faut tourner maintenant. Le Savoyard vise un salaire de 2000 euros par mois. Des revenus énormes pour le pays. Ici, le SMIC plafonne à 50 euros. Pour être confort et vivre tranquillement, pour vous dégager un bon salaire, on compte entre 100 et 120 euros journalier. C'est quand même, c'est joli. À 40 euros, le tour de jet ski. Éric n'a besoin que de trois clients par jour. Bonjour. Un business rentable et facile. Enfin ça, c'est ce qu'il imagine. C'est possible de faire 100 000 arrière pour 15 minutes ? Pour deux ? 100 000 arrière pour deux. Non, c'est pas assez. Normalement, c'est quoi ? Ça fait 160 000 arrière. 100 000 arrière, ça, ça consomme énormément. Oui, je sais. Il faut bien que je m'y retrouve, c'est mon gain de pain. Du coup, je ne peux pas faire des cadeaux comme ça. Ce n'est pas non plus... Je ne suis pas là en vacances. Et vous savez, on peut louer des catégories marrants ? Je m'y attendais à ce problème-là. Ça fait partie du jeu, on négocie. Donc forcément, c'était sûr qu'on allait négocier avec moi. Les prochains vacanciers... Bonjour. Eric, je suis en tête. Eric ne les laisse pas filer. Salut, Eric. Salut. Dans la banane. Malin, il a gonflé les prix et accepte sans rechigner leur demande de rabais. En termes de prix, je peux vous faire 10 euros par personne au lieu de 15. C'est cool. Ça vous va ? Oui, carrément. Allez, ça marche. En France, ça va être au moins trois fois plus cher. Donc ça permet de faire ça alors qu'en France, on ne l'aura peut-être pas fait parce que le niveau prix, ça n'aura peut-être pas été forcément dans le budget. C'est bon ? C'est bon. C'est parti. 40 euros encaissés. Et comme le client attire le client, il s'enchaîne. C'est hyper physique. J'ai plus de bras à gauche. Bon, au revoir. Le soleil commence vraiment à briller. Même à l'école. Nolan ne voulait pas y aller et maintenant, il ne veut plus quitter ses nouveaux copains. non, tu rentres avec nous là, aujourd'hui. Demain. Demain, tu le prendras le bus. C'est sympa, l'accueil. Demain. On ne peut pas. Demain. Demain. Ça y est, tu t'es fait des copains, toi. Tu as oublié ta mère. On y va, on va prendre un toutouk ? Non. Quelques minutes plus tard, Nolan a vite fait d'oublier les copains de l'école. Partir vivre sur une île paradisiaque possède certains avantages pour les enfants. L'île de Nozibé est un zoo géant. Le petit garçon peut admirer sans barrière caméléon, tortue et lézard. Et nourrir l'animal le plus célèbre de l'île. Ah, il y a des hémuriens. Là, au lesage, j'ai vu la broche bouger. Ils sont par là, derrière. Ces primates ne se trouvent qu'à Madagascar. Tiens. Il y en a deux, un ici et un là-haut. Il y a une banane. Il y a une banane. C'est gentil, toi. Oh, merci. Il était trop gentil. Oh, oui, mais rien. Ça ne me fait pas peur. Ça veut ? Il n'aime pas la peau. Lui, il est en train de manger juste ici. C'est ce que je recherchais pour lui. Plus de nature. Plus de nature, de découvertes, des animaux. Ah, il est là, on voit ça que. Je le sens bien moins pris par la télévision, par les jeux vidéo. Voilà, il est quand même... Il est quand même bien mieux avec ces petits animaux. De la chaleur toute l'année, la nature sauvage en bas de la maison et un travail peu stressant, Eric et sa femme touchent leur rêve du doigt. Mais ils n'ont que trois mois pour faire leur chiffre d'affaires de l'année, avant la saison des pluies. En région parisienne, Olivier, lui, se projette déjà beaucoup plus loin dans l'avenir. Depuis qu'il a changé de métier, le nouveau boucher ne s'arrête plus. qu'on prépare avec sel, poivre et huile d'olive, c'est extra. 500 grammes de bifete à cacher, monsieur. C'est parti. À Montreuil, sa boutique marche à plein régime. Alors, pour augmenter sa clientèle, il a tout simplement décidé de s'implanter ailleurs et ouvrir une deuxième boutique. avec sa femme Sophie, ils ont rendez-vous dans le 20e arrondissement de Paris. Cet ancien quartier populaire devenu branché est un vivier de clients. C'est incroyable qu'il y ait deux trucs de bio qui soient posés là. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a une clientèle. On cherche dans ce quartier parce que c'est un quartier commerçant avec un esprit village. C'est exactement ce qu'on cherche. L'emplacement. C'est ça qui est important. Il n'y a que ça. Emplacement, emplacement, emplacement. Il n'y a que ça qui fonctionne. Ils ont rendez-vous avec un ami pour visiter ce salon de coiffure dont la patronne déménage bientôt. Ça roule ? Ça les affiches. C'est bon. Ouais, super. C'est là. Beauté et lisse. Il ne faudra pas venir ici pour la même chose. Bonjour. Bonjour. Le local est petit mais vu le prix du loyer, 40% plus élevé qu'à Montreuil, c'est tout ce qu'ils peuvent s'offrir. Il y a une petite fenêtre avec un... Un assistage. Avec un petit délux. C'est le tableau électrique. Passer des brushings aux brochettes, un jeu d'enfant quand on a été architecte pendant 20 ans. Armoire, vitrine de ce côté, 3,20, ça passerait là, quoi, tu vois. 3,20, et puis ça nous mettrait un... Je ne veux pas avoir de rangement ou quoi que ce soit. Les rangements, ce sera derrière. Nous, on estime un petit mois de travaux, c'est ça, François-Xavier, par rapport à ce que t'as réduit là ? Au niveau des travaux d'aménagement, par rapport à... Oui, je pense qu'un mois de travaux, c'est raisonnable. Voilà. Eh ben non, mais je suis content, moi, j'aime bien le quartier. L'emplacement me paraît plus sensé, donc je ne vois pas de points négatifs à ce qu'on prenne ce local. Problème, ils ne sont pas les seuls à le penser. Dans ce quartier, le moindre local qui se libère attise les convoitises. De nombreux repreneurs sont déjà sur le coup. Nous, on a déjà pratiquement... Enfin, on a un business plan assez clair dans la tête. Il faut qu'on le mette sur le papier, donc ça va prendre quand même 2-3 jours peut-être pour le rédiger. Et comme vous êtes déjà en activité, si vous avez un bilan, oui, bien sûr. C'est super, parce que du coup, ça apporte un peu plus de points de dossier. Il n'y a pas de problème. Non, 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 mais moi, ça me plaît bien. Ouais. Ouais. En attendant la réponse des propriétaires, Olivier se consacre à un autre projet pour développer son business. Dans l'Aisne, près de l'An, il est modestement venu apprendre aux côtés d'Alexandre. Léry, viens à gauche ! Son principal fournisseur de moutons et de bovins. Reste là ! Viens, stop ! Arrête, disons, ils sont vachement étendus, là. Tiens, mais c'est des grappes sous, quand même ! Après avoir réinventé sa vie, il veut trouver une nouvelle manière de faire son métier. Allez-y, les filles ! L'idée, s'associer avec Alexandre pour élever et vendre ses propres bêtes. Ça fera un sens vis-à-vis de ma boucherie, parce que je connaîtrais absolument tout. Je serais capable de tout faire, de tout maîtriser de A à Z, de savoir la naissance, d'où elle est élevée, comment elle est élevée. Pour moi, c'est important. La différence est là. Si les bêtes sont réservées par un mec sérieux qui comprend mon métier, qui comprend mes difficultés, quand le climat n'est pas là, quand les bêtes sont un peu plus longues à sortir, quand le prix de l'aliment augmente, quand il fait tellement sec que je n'arrive pas à faire de fourrage et que mon foin est que je dois acheter du fourrage hors de prix, un client, je ne vais pas dire s'en fout, un partenaire, il comprend tout ça. Mais sur les bêtes d'achat, elle est jeune. Un modèle de partenariat encore rare en France. Alors Olivier et Alexandre doivent tout inventer, notamment le cadre juridique de leur association. Et à quel âge, Fraga ? 11 ans. Ah oui, super. Cela prend du temps. Les deux hommes avancent au rythme de la nature. C'est un projet sur du long terme. En gros, entre le moment où on met la vache au taureau et le moment où la bête est en boucherie, il se passe 4 ans. On n'a pas encore le modèle économique pour que ça fonctionne, mais c'est dans les... c'est dans les cordes, quoi. On va trouver un système pour qu'on puisse fonctionner comme ça. Mais t'es bien énervé, Praga. Sophie et Olivier sont prêts à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour écrire ce nouveau chapitre de leur histoire. Je ne regrette absolument pas ma vie d'avant. Bien au contraire, regardez, on est bien là. Je suis très content d'avoir tourné la page et de passer à autre chose. Si tu es heureux, je suis heureux. Cette complicité est la plus grande force du couple. Leur partenariat avec Alexandre est en bonne voie. Côté boutique, leur candidature pour le local parisien n'a pas été retenue. Ils ont repris leurs recherches et se donnent 6 mois pour ouvrir une deuxième boucherie. Trouver les bons partenaires, c'est encore plus important quand on s'installe sur une île. En Martinique, Yann et Cédric profitent du jour de fermeture du restaurant pour faire la tournée de leurs fournisseurs. Ils ont récemment découvert une pépite. Allez, comment va ? Gus. Ah, tu vas bien ? Ça va plus ? Ouais, c'est parfait. Sur son exploitation de 8 hectares, le maraîcher pratique une agriculture raisonnée. En traitant directement avec lui, les cuistots bénéficient d'un rabais de 10%. Voilà, j'ai deux notes d'arriété de courgettes. D'accord. Je vous laisse là. Elle aura un côté plutôt sucré, plutôt... Non, en fin de compte, elle est ronde. D'accord. Ils ont tout sous la main, ils viennent là le matin, ils récoltent et le lendemain, on l'a dans l'assiette. Ils font des super produits aussi, donc voilà, vous de prendre là à 10 minutes du restaurant et pas aller dans un magasin ou faire importer, c'est important. C'est toujours au plaisir, c'est le touriste qui fait vivre le pays, sinon on n'a rien. Cette collaboration, les restaurateurs espèrent l'inscrire dans la durée, d'autant que pour eux, elle signifie bien plus qu'un simple lien commercial. Donc pour la présentation, je pense que, par exemple, à table, si tu veux faire des forces, donc je pense que cette variété... D'ici combien de temps tu pourras là-bas ? Une semaine ? Oui. Je trouve ça super important d'échanger, ils me donnent des tuyaux, il faut s'ouvrir à tout le monde, donc voilà, si on reste dans notre bulle avec Yann et les filles, en fait, on va aller dans le mur. On ne pourra pas... Je pense que l'échange est super important. L'échange, il est très, très important, il est même primordial pour une bonne intégration sur l'île et puis voilà, donc... Allez, merci. Allez, merci, Jus. Oh, ça, tu as une tête grillade. Ah, ben là, tu nous prends par les sentiments. Une invitation à un barbecue. Sur l'île, c'est un peu le Graal pour des immigrés comme eux. La tournée occupe toute leur matinée. Même si c'est leur unique jour de repos, les garçons ne le vivent pas comme une corvée. C'était mon féerique. Il fait beau. super vu. Voilà, on se sent pas encore au travail. Si on s'arrêtait sur une plage, là... Ouais, et on appelle les filles et on dit qu'on arrive vers 14 heures. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas franchement ce que les cieux leur réservent. Depuis qu'ils sont aux Antilles, Yann, Christelle et leurs deux filles vivent littéralement dehors. Leur terrasse fait office de salon, de salle à manger et de salle de jeu. Attends tout, chouchou. J'ai deux, et deux. Oh là là ! Mais j'ai 4-4 et 2-2 ! Mais cet après-midi, Elsa s'invite à leur table. ça va ? Ça va ? Ça va ? Elsa, c'est leur premier ouragan. Ça va se calmer, là. un rafat à 100 km heure. Yann a gardé une interprétation lyonnaise de la météo. une heure plus tard. Une heure plus tard, consigne est donnée à tous les habitants de rester calfeutrés chez eux. Le lendemain, la petite famille profite d'une légère accalmie pour se rendre au restaurant. Bon, on va aller voir si il y a des dégâts. Le bâtiment est indemne. Côté plage, en revanche, un détail attire l'œil de l'ancien agent de sécurité. Il y a un câble du ponton qui a lâché. Il n'y en a qu'un sur deux. Oh, my God ! Allez ! Voilà ce qui est cassé. C'est pas de la petite ficelle. Ce fil du ponton, c'est l'un des cordons de leur bourse. La moitié de leur clientèle arrive par la mer. La déco-pirate va s'avérer bien utile. Je récupère cette corde pour réparer ce système D. Tous les jours, il y a quelque chose de toute façon. Donc, on le sait. Donc, tous les jours, on trouve une solution à tout. Tu mets ta tenue de David Asseloff ? Oui, oui. Merci. Oh là là, quel athlète ! Oh là là ! Ça sent, la gamelle ! Ah ! Non, pas trop ! Les deux copains unissent leur force contre les éléments. Allez, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Je pense que ça tiendra un chien de main. Est-ce qu'on aille chercher ce qu'il faut ? Mais voilà, ça fait pas... À 18 heures, les premiers clients du soir sont déjà là. Il est temps de remettre le tablier. Allez, Elsa ! Au cyclone qui vient de passer ! Le cyclone qui est terminé ! Mais Elsa est têtu. Les clients sont dans le doigt. Là, les messieurs-dames, ça fait deux fois quand même qu'ils ont une coupure d'électricité chez nous. Ah, l'électricité en moins parce que c'est la Martinique. Yann et Cédric le sont aussi. Bon, je fais des carottes avec le téléphone portable. Bon, ça va. Voilà, j'espère que ça va durer 5 minutes. Si ça dure 2 heures, c'est un peu embêtant. Sans électricité, pas de frites. Je vais faire une gamelle de riz et puis voilà. Alors ça, ça, c'est tout bon. Ils pourraient acheter un groupe électrogène, mais l'investissement est trop lourd. Entre 4 et 5 000 euros. Alors ils missent plutôt sur leur bonne étoile. Il y a trop de lumière là. Alors les gars, j'ai deux frites, s'il vous plaît. Ah, je suis sous la friteuse. J'arrive, je sors. Il faut les relancer. Elles sont vieilles, donc bon, ça aussi, il faut acheter, je crois. Pas question de décevoir les clients. D'autant que le soir, ils ne se bousculent pas. Les restaurateurs en accueillent une vingtaine en moyenne. Il leur en faudrait le double pour se payer tous les 4. Ils ont peut-être une idée pour changer la donne. Dans leur cabane au Canada, la vie s'installe doucement chez François, Caroline et leurs filles. Comme les restaurateurs en Martinique, les Provençaux sont devenus maîtres dans l'art de l'adaptation. Leurs meubles ne sont toujours pas arrivés. Ça, c'est une table de... C'est la table de jardin en dessous. Avec les chaises de jardin. Donc on a de la place. C'est vide. On a de la place, donc c'est cool. On pourra remplir. En fait, ce qui m'embête, c'est de racheter tout alors que je sais que ça va arriver. En attendant, ils ont de quoi s'occuper. Dans 2 semaines, c'est la rentrée. Pour le papa, qui redevient étudiant à 48 ans, mais aussi pour les filles. Une 1re année à l'américaine, ça se prépare. Et ça commence dans ce gigantesque hangar. Allez, Minette. Oui, je viens avec toi. Ici, s'entassent des centaines d'uniformes. Chaque établissement privé a le sien. Émilie entre en 5e au collège. C'est confortable comme uniforme. Sinon, moi, j'aime bien. C'est Harry Potter. C'est comme dans Harry Potter, c'est ça ? Il n'y a pas d'histoire de bien habillé, mal habillé. Donc c'est surprenant, mais ambiant. Moi, en tout cas, je trouve ça positif. Je la trouve trop belle. Magnifique. Ça, c'est bon. Un résumé de l'année scolaire. De quoi étudier. Se dépenser et résister au froid de l'hiver. Le principal, qu'Émilie soit bien dans ses pompes. Celle de l'école, bien sûr. Obligé de porter des converses, quand même, le truc. Tu t'imagines, si on avait eu ça à notre époque ? On enlevait d'avoir des converses. On t'oblige, on remet. Évidemment, tout ça est au frais de la famille. Déjà 865 euros de déboursés. Et ça continue. C'est un peu le magasin waouh, parfait. En France, les hôpitaux fournissent les uniformes aux soignants. D'accord. Au Canada, ils doivent s'équiper eux-mêmes. Quel hôpital ? À l'urgence. À l'urgence, OK. À l'urgence, habituellement, ils prennent dans le bleu royal. C'est ce qu'elles m'ont dit. C'est lui. D'accord. OK. Avec le pantalon qui est ajusté. Une première pour Caroline, infirmière depuis 20 ans. Ah, c'est hyper bien pensé. Oui, oui, effectivement. C'est vraiment dans le bien pensé. On est hyper à l'aise. Mieux que tout le monde. Mieux que ma tenue en France, il n'y a pas photo. parce que c'est ma tenue de travail, mais en même temps, c'est un petit truc en plus, quoi. Il faut que les filles soient très confortables, très jolies. Parfait. Et pas trop sexy. Donc, tu valides ? On dirait un peu les tenues comme on voit dans les séries. Dans les films. Dans les séries. C'est ça. Et comme dans les séries, le budget costume est élevé. 510 et 16 sous. Soit 356 euros. Est-ce que du coup, c'est compensé par autre chose ? Par le salaire, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus élevé qu'en France. Il n'y a pas... Je double mon salaire, donc c'est largement compensé. Caroline gagne sur tous les plans. En plus d'un salaire de 4000 euros, elle monte en compétence. Elle aura même un stéthoscope. Chasse gardée des médecins chez nous. En France, on ne sait pas nous, on ne s'en sert pas. Ah, OK. Eh oui. Donc là, je vais avoir une formation pour apprendre à m'en servir. Moi ? Non, pas vous. À l'hôpital. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais si vous... Je vais prendre le rose. Oui. Allez. Moi, c'est vraiment mon moteur. C'est pour ça que je suis là. C'est parce que j'avais envie de découvrir d'autres facettes de mon métier. Donc ça me fait peur, mais je suis excitée quand même. De passage à Montréal, impossible de ne pas retrouver celle par qui tout est arrivé. Caroline et Morgane étaient collègues à Salon de Provence. Avec Nicolas, son compagnon, ils sont arrivés il y a deux ans. Tu t'es fait des copines quand même ? Oui, oui, oui. Ouais. Bon, ben ça va. Une strass bourgeoise et une parisienne. Ah, mais ça, c'est bien. C'est bien. Et des gens qui sont arrivés en même temps que toi ? À peu près, ouais. C'est quoi, là ? Ça fait du bien. On est content ? Ouais, ça fait du bien. C'est de sa faute. Ça fait du bien. Le pays est proche d'une situation de plein emploi et les francophones sont plus que bienvenus. Les deux amis s'inscrivent dans un vaste plan de recrutement pour pallier le manque de personnel médical au Québec. Cette année, plus de 4000 postes sont à pourvoir. C'est la grande ville et la nature mélangée. C'est super chouette. Ça me plaît beaucoup. Un mélange taille XXL. Comment peut tout ici ? L'université de François à Ottawa ne fait pas exception. Elle accueille 40 000 étudiants sur 42 hectares. Je suis peur que je n'ai pas trop me perdre. On ne voit pas là de parking. Aujourd'hui, François vient récupérer sa carte d'étudiant. Ah bah tiens, parking Perez, non ? On peut bien celui-là, parking Perez ? Sa formation coûte 24 000 euros. Mais comme Caroline, il bénéficie de conditions très favorables. Bon, moi, je crois que c'est au premier étage, donc je vais tenter le premier étage. On va voir. Étant donné la pénurie d'enseignants francophones, le gouvernement canadien la prend en charge au trois quarts. Et une fois diplômé, il pourra prétendre à un salaire de 2400 euros. Je reste sérieux, je ne souris pas. Non, vous pouvez sourire. OK. Un, deux, trois. C'est parfait. Ça y est, je suis étudiant. Je suis étudiant à l'université d'Ottawa, je trouve que ça pète, quoi. C'est cool. Ou plutôt, c'est haute, comme disent les jeunes ici. Dans deux mois, François sera pour la première fois en stage devant de vrais élèves. Une épreuve éliminatoire. Dans l'autre hémisphère, au large de Madagascar. Eric, l'ancien garagiste devenu loueur de jet-ski, peaufine son bronzage. Et c'est bien la seule chose qu'il puisse faire. La saison des cyclones vient de débuter. Les touristes se sont partis et avec eux, les dernières effluves de Moneuil. Le Savoyard est au chômage technique. Les mois précédents, ça allait parce que parce qu'on a démarré quand même ce château de roue, il y a eu pas mal de clients. C'était un peu encore la période touristique. Là, ce mois-ci, c'est compliqué. La mer était agitée, donc il y avait la baisse de clients. Il y avait aussi la baisse de tourisme. Et comme si cela ne suffisait pas, Eric va devoir se disputer les derniers vacanciers. Il y a une bouée tractée des enfants. J'ai de la concurrence. Ça commence à proposer déjà des activités comme la mienne. Chose qu'il n'y avait pas quand je suis arrivé. Voilà, j'étais le seul. Il y a des jours comme ça où le sort s'acharne. Je crois bien que le paddle-là, il est crevé. Tu l'as pas dégonflé encore ? Non. Je pense qu'il est crevé. Pourquoi ça aussi, c'est dégonflé ? C'est toi qui as dégonflé ? Non. C'est dégonflé, mais c'est bizarre. Celle-là aussi, elle est dégonflée, mais elle était gonflée pourtant, celle-là. Eric a ouvert son stand de sport nautique trop tard dans la saison touristique. Il n'avait que 3 mois pour gagner de quoi vivre toute l'année. Au début, il se versait 2000 euros par mois. Mais à présent, il gagne 4 fois moins. Je le savais que ça n'allait pas être facile, mais pas aussi compliqué que ça quand même. Tout passe dans la tête. Est-ce que j'ai fait bon choix ? Est-ce que j'ai bien fait d'ouvrir cette activité ? Est-ce que on est en train de me mettre des bâtons dans les roues pour pas que les clients y viennent ? Est-ce que je vais bientôt repartir en France ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce qu'il y a tout qui nous passe par la tête à ce moment-là ? Heureusement, l'île regorge de trésors. Les Savoyards n'ont qu'à plonger dans son cœur bigarré pour que leurs doutes s'envolent. Il faut la remarcher, Loulou, là. Du haut de ses 6 ans, Nolan est d'ailleurs devenu un vrai petit malgache. Et là, il y a dingue à quoi dans ces trucs ? Il y a de l'eau, c'est un lac. C'est une petite rivière, ils lavent leur linge, ils lavent leur voiture. Il y en a des enfants ? Ah, sûrement, il y en a un petit peu, peut-être, ouais. C'est pas profond, hein ? Non. Non, non, mais il y a pas mal d'enfants qui s'y baignent. Ils viennent se baigner, là. Je préfère que t'ailles dans l'eau de mer. C'est les quartiers un peu moins touristiques. C'est plus là où la population habite. C'est sympa, il y a des petites cases vraiment sympas aussi. Il y a des beaux terrains, il y a des belles maisons. Mais bon, voilà, les touristes, ils ne vont pas vraiment là. J'ai l'impression de partir à la peinture. Au centre de l'île, la colline de Montpasso. Vous allez bien, vous allez voir la vue. Elle offre une vue panoramique époustouflante sur le canal du Mozambique. Rien de tel pour se remettre les idées en place. Dans ma tête, je me sens bien. son belvédère surplombe huit petits lacs que la population locale considère comme sacrés. On part à 10 000 km de la France, c'est pas pour faire machine à l'air. Je me suis investi, j'ai investi beaucoup de choses. Ça serait un peu dommage de tout perdre du jour au lendemain. Eric n'est pas du genre à abandonner. Alors avec Joël, sa femme, ils réfléchissent à une nouvelle organisation. Passé six mois au soleil, six à la neige. Tiens, maman. Tiens. Tiens, maman. La maman est repartie en Savoie préparer leur retour hivernal. bonjour, mon bébé. Ça va ? Oui. On se voit bientôt ? Oui. Tu es sage ? Oui. Tu as des gros bisous, alors ? Tu t'aimes très fort ? Oui. Bisous. J'ai un filtre quand on est en France pour voir maman. Oui, je pense que c'est dur pour lui. Un enfant, il a besoin de sa maman et du coup, c'est long et c'est dur pour lui. C'est sûr. Partager sa vie entre la France et Madagascar et si leur nouvelle vie était saisonnière. Un mois plus tard, la neige a remplacé le sable blanc. Les Alpes l'a vue sur la mer. Qu'est-ce qui se passe ? La tape ! La tape ! Eric a ressorti son jeu de clé à molette et repris son emploi de garagiste en Savoie. On est bon ! Ah, ce courant d'air froid, là ! Oh, bah, 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 bah ! Oh, bah, bah, bah ! Oh, bah, bah, bah ! Putain, le foie, j'ai le froid, ça y est, là, c'est mort. Ça caille. Je pense qu'on est à 4 degrés, là. Il y a de bonnes couches de glace. On voit un peu l'épaisseur. C'est impressionnant, ouais. La glace, le nez qui coule, ça donne envie. Je préférais être sur un jet ski, ouais. Au soleil, avec l'eau chaude à côté, ouais. Là, pour le coup, ça m'irait bien. Eric est rentré à son tour pour remettre les finances de la famille à flot. Et il ne ménage pas sa peine. Loin de la chaleur malgache, Nolan, lui, se régale sur les pistes de ski. Est-ce que les fils sont durs ? Les fils, c'est des grands fils, c'est solide. Ah bah oui, t'imagines avec le poids. T'as plus l'habitude, là, hein ? Ça te fait peur, les fils et tout ? Suis-moi. De toute épreuve, il y a le son à tirer. Allez. Allez. C'est chouette. Avant de quitter Madagascar, Eric a confié ses affaires et ses jet-skis à un ami. Le but, c'est d'y retourner sur le début de saison, à faire plusieurs mois, et surtout d'avoir le mois de juillet-août, chose que je n'ai pas eue la saison dernière. Pour la partie mécanique des jet-skis, ça a été vite compliqué là-bas quand on a eu des pannes, de trouver des pièces. Ça coûte horriblement cher de faire venir tout ce qui est mécanique. Du coup, je vais ramener moi-même les pièces à Madagascar en double ou triple exemplaire, voire à titre préventif. C'était un tour de chauffe. On peut appeler ça comme ça. C'était un beau tour de chauffe. Moi, j'adore Madagascar. Je suis quand même impatient de y retourner, Eric. Ouais, avance, avance tout droit. Tu prends la vitesse pour aller là. Tout droit. Tout droit, tout droit. Freine pas. Avance. Super. Très bien. Tu me suis. Chasse-neige. Allez, prends. Un peu de vitesse. Tout droit, tu regardes devant toi. C'est des super moments avec le petit. Je suis content de le voir skier. Je suis fan. Je suis son premier fan. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait. Je suis fier. Je suis fier de toi. En Martinique, Christelle et Yann, eux, sont toujours sous les cocotiers. Mais ce soir, il y a de l'électricité dans l'air. Pascal, c'est le chanteur star local. Avec son groupe, il facture 300 euros ses concerts live. Les restaurateurs comptent sur ses cordes vocales pour attirer du monde le soir. Seul moyen de se dégager enfin 4 salaires. C'est bon, vous êtes prêts ? Nickel, bien installés. Salaires, les prises électriques, les branchements, vous avez tout ce qu'il fallait pour vous. C'est quelque chose qui a été hyper demandé. Depuis qu'on est arrivé, on nous demandait des choses comme ça. Donc, pour nous, c'est une première. Et qu'est-ce que vous espérez ce soir ? Si on fait complet, si on voit les gens qui sont heureux, si on les voit danser, si on les voit pas là, et si à la fin de ce concert-là, on nous dit à quand le prochain, c'est top. Ce soir, les 4 copains lancent leur première saison touristique. L'échec n'est pas une option. Isolés au fond de la baie, leur restaurant n'est pas réputé pour ces soirées animées. Et pourtant, passés les premiers morceaux... Ils sont loin, les trains et l'ambiance feutrée de bureaux. Les anciens cheminots oublieraient presque qu'ils sont en plein service. Que du bonheur. Là, on a plus de monde que d'habitude, oui. Il y a même les messieurs là-bas qui ont été surpris de voir autant de monde ici. Ils venaient avant et ils sont arrivés en disant, oh, il y a du monde. Le succès semble faire ricocher. Les plaisanciers débarquent de toute la baie. Mais visiblement... Le zouk attise davantage la soif que l'appétit. Derrière le bar, Maud et Christelle sont en apnée. 23h, fin de service. C'est un carton inespéré au niveau du bar. Plus de 1 000 euros de chiffre d'affaires. Un record. Il nous manque quelqu'un quand on fait des soirées comme ça, en fait. Parce qu'on ne peut pas être au service à encaisser en même temps. J'ai l'impression que c'est 6h du matin. Nous, on courait partout. Et nous, on travaille encore. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont les bras croisés. Ils attendent que le temps passe. Que le temps passe, t'as. Des rires pour adoucir une grande fatigue. Depuis leur arrivée, les 4 amis sont sur le pont 6 jours sur 7. Même les lendemains de fête. Ils travaillent 70 heures par semaine, 2 fois plus que dans leur vie d'avant. Rose, tu restes bien vers ta sœur. Forcément, Christelle et Yann ont moins de temps pour leur fille. Et même si elles bénéficient d'un cadre idyllique, leurs parents leur manquent. Ils font beaucoup de service. Aujourd'hui, surtout. Ouais, ils font faire beaucoup, 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 beaucoup. C'est un peu bizarre parce qu'avant, on les voit tout le temps. Et là, ils ne les voient pas beaucoup. Pour des restaurateurs, c'est un peu compliqué quand on a des enfants et qu'ils ne peuvent pas profiter de leurs parents. Et c'est compliqué pour eux. C'est compliqué. Leur projet n'a de sens qu'en famille. Alors Yann et Christelle ont décidé de réagir. En ce jour de fermeture... Toute la tribu part en excursion à la découverte des merveilles marines de l'île. On a besoin de se reposer, de se détendre, de prendre le soleil, de se baigner un peu, d'être en famille, de s'amuser. On a besoin de penser à autre chose qu'au restant. Et bien, c'est par lui. J'aimerais bien voir des dauphins ou des tortues parce que pour l'instant, je n'ai rien vu. Ils montrent un peu leur bout de leur nez. Enfin, là, l'oreilleront. Regardez, devant le bateau. Devant le bateau, là-bas. Regardez, là-bas. Ils sont par là. Les voilà. Là, 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 là. C'est magnifique. Je suis content pour les enfants aussi. Ils profitent de ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent donner ce genre de choses. Parce qu'on n'est pas là pour les vacances. Faire ça, si on veut, une fois par semaine. C'est génial. La parenthèse a remis les compteurs à zéro. Alors, les parents ont décidé d'embaucher régulièrement des extras. Dès cet hiver. On n'est pas bien ? Non, l'ancienne vie ne nous montre pas du tout. Il y a beaucoup de travail derrière. Beaucoup de problèmes qu'on a eus. On en a encore des problèmes, on le sait. Mais ça vaut tout l'or du monde, ça. On avait un projet lors d'un apéritif. Un soir, on disait, mais si on changeait de vie, et si on le faisait, et bien ce projet-là, on ne l'a jamais lâché jusqu'à racheter ce restaurant, racheter cette entreprise, être ici. Et maintenant, on est là. Donc, d'un petit apéritif, d'une idée, en fait, il faut être pugnace, en une certaine pédacité et ne jamais rien lâcher, quoi. On l'a fait. On l'a fait. Et pour l'instant, ça marche. On y arrive ? On y arrive, quoi. Tourner la page pour enfin réaliser ses rêves et ressentir le grand frisson. Au Canada, à moins 2 degrés ce matin de novembre, François le ressent plus que jamais. Il a repris ses études pour devenir un stit à 48 ans. Après 6 semaines de théorie, il entame aujourd'hui la pratique. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ce stage est éliminatoire. Bonjour, François. Ça va ? Salut, avant de la journée. C'est parti, ouais. Jeff, son tuteur, est chargé de l'évaluer et de lui apprendre les ficelles du métier. Accueil, OK, écriture. Ouais, ils vont en éducation physique ce matin. On est en train de faire le menu du jour, l'horaire du jour, en fait. Ça, c'est tous les matins ? Tous les matins, ouais. Et ils se débrouillent bien ? Ben, c'est la première fois qu'il le fait. Il m'a vu faire, mais là, il se mouille, là. Voilà. Faut se mettre dans le bain. Ils font pas tout de suite la collation avec Mme Lecce. On va faire la collation après. Et ensuite, bibliothèque. C'est toujours l'appréhension qu'on a quand on reçoit un stagiaire. On se dit comment ça va aller. Est-ce qu'il va falloir le gérer, lui aussi ? Ça se passe plutôt bien. C'est débrouillé. C'est ça. Ancien graphiste reconverti tardivement, Jeff comprend parfaitement l'enjeu du changement de métier pour François. Mais son jury le plus redoutable, le voilà. 17 enfants de 6 ans en classe de CP. Le plus difficile pour moi, c'est de me mettre à la portée du groupe. Parce que m'occuper d'un, deux, trois enfants, ça me pose pas trop de problèmes. Mais vraiment, gérer le groupe avec toutes leurs différences, pour moi, c'est plus difficile. François sera jugé sur son application de la pédagogie positive. Une règle d'or dans l'enseignement nord-américain. C'est bien, Florence. T'as pas oublié les points. Vas-y. Allez, attends. Isabelle, tu penses sur les i à faire les points ? Tu penses à faire les petits points sur les i ? On est beaucoup dans les encouragements, dans l'accompagnement individuel. Ce que me racontait ma fille par rapport à son école, ce que je vois ici, je comprends bien ce qu'elle me disait. C'est autre chose. Plus de bienveillance. On est beaucoup là-dedans. On essaie vraiment de les pousser, de les encourager. Émilie ne veut plus retourner dans un collège, dans un lycée français. Alors que je me le dis, c'est que... François a un mois pour prouver au petit et à son tuteur de quoi il est capable. À l'autre bout de la ville, Émilie, son aînée de 11 ans, s'est en effet très bien adaptée à l'ambiance de son nouveau collège. Et surtout, avec ses nouvelles copines, elle s'est découvert une passion. Le grand bronze. Let's go Arsenal. Le cheerleading. La version sportive des majorettes. Un, deux, trois. Ouh! Ça va? C'est un sport dangereux, ça? Oui, tout de même, oui. On a beaucoup de bleu et des coups dans le nez. Des coups un peu partout. Émilie, elle a sûrement déjà eu des coups. Oui. Ouais. Ça te fait pas peur? Non. Let's go Arsenal. Ouh, ça a marché. À l'heure où j'aime la gym, j'aime bien danser et puis j'aime tout. Puis ça avait l'air cool comme sport. En plus, comme il n'existe pas en France, je me suis dit je vais pouvoir essayer. On dirait un peu que vous vous effondrez. Let's go Arsenal. OK. Arsenal. Des activités sportives en passant par les moyens de transport. L'intégration de la famille provençale a décidément des allures de film américain. Le truc typique américain, moi, j'adore. Moi, je vais m'enlasser. Mais pour l'instant, ça sera génial. J'aime bien. Ça me fait penser à Forrest Gump. Le bus, pour le bus, pas pour ma fille. Coucou, Margot. Ça va, tu peux enlever le masque. Merci, à bientôt. Ça va? Ouais? En forme? Ça s'est bien passé? Les filles, allez, on met la table. En seulement 5 mois, François, Caroline et leurs filles sont parvenues à se construire une nouvelle vie à 6000 kilomètres de chez eux. C'était une bonne journée. J'ai tout réussi. Tout seul, ça y est. Et du coup, t'as eu combien de passion, alors? 5, comme d'habitude. Ah, ça va. Les bouches du Rhône sont loin. Même si leurs meubles, eux, sont toujours en transit. l'expatriation, c'est l'école de la patience, de l'adaptation. Demain, on revient en France. Qu'est-ce qu'on a? On retombe dans le... Qu'est-ce qu'on va gagner de plus? Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Moi, je vais refaire un boulot que j'avais envie de quitter. Caro va se retrouver à être exécutant. On sait ce qu'on est en train de gagner ici et ça vaut largement le coup. Reste une inconnue, comment vont-ils affronter l'hiver canadien qui arrive? Changer de vie, vous l'avez compris, ça fait rêver, mais c'est plein d'imprévus et surtout, ça prend du temps. Nous sommes de retour au Canada. Nous avions quitté Caroline et François il y a un mois. Ils ont enfin reçu leur carton de déménagement depuis la France. Alors, où en sont-ils de leur installation et de leur vie canadienne? Allons prendre de leurs nouvelles. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les filles. Ça va? Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous? En tout cas, c'est incroyable. Ça commence à prendre forme. La table, les canapés, c'était pas là avant. Ah non, c'est tout nouveau. Ça fait quoi? Deux, trois jours depuis lundi que le conteneur est enfin arrivé. Alors, vous avez combien de cartons qui sont arrivés en tout? 128. Vous avez entendu combien de temps que ce camion arrive, que ce conteneur arrive? On est arrivé en fait le 7 juillet au Québec. Nos affaires étaient censées arriver le 31 juillet. C'était parfait sur le papier et en fait, on a eu un problème avec notre déménageur. Finalement, j'aurais pu m'installer dans le conteneur. Je suis arrivée en même temps. Vous, Patricia, vous êtes venue pour les aider à déballer tout ça? Oui, Caroline m'a appelée en me demandant que je vienne l'aider, surtout pour l'aider à la gestion des filles. Elle a appelé sa maman. Alors, une centaine de cartons qui arrivent en un jour, ça donne quoi? Comment ça s'est passé? En fait, on s'est rendu compte ici au fur et à mesure de notre vécu au Québec que la solidarité que la solidarité est hyper importante et on a trois personnes qui vivent ici d'ici qui ont débarqué et heureusement qu'ils étaient là. Il y a un des messieurs qui avait un pick-up et qui a eu l'idée de venir mettre derrière le conteneur. Ils ont pu décharger beaucoup plus facilement. Là, vous avez déchargé tout ça. C'est quel tas ce camion? Combien de... Ça faisait 28 mètres cubes. Et alors, quand on ouvre les cartons, il y a des choses qu'on avait oubliées ou des bonnes surprises qui donnent un peu... Là, on a ouvert ce carton. En plus, c'est un peu le hasard parce qu'ils ne sont pas forcément tous identifiés. En fait, chaque année, François, il aime bien. Il fait des albums de photos de résumés de notre année et là, on est tombés sur l'année 2017 et c'est vrai que ça fait bizarre parce que... C'est votre vie d'avant. C'est notre vie d'avant. Il y a ma maman. Regarde. Ça, c'est nos copains. C'est plus dur que ce que j'imaginais de garder le lien. C'est un peu comme quand on est petit et qu'on se disait la colonie de vacances, on va s'appeler et tout et c'est vrai que ça, c'est un vrai challenge. Et quand vous voyez toutes ces photos, ça vous semble loin ou pas? Moi, je préfère pas trop les regarder en fait. C'est vrai? Pourquoi? Oui, parce que je me replonge pas trop dans les souvenirs. Ça me permet aussi de me protéger un peu. Vous cloisonnez pour aller là-on. Oui, l'autre album, c'est mes sœurs. Donc voilà, j'ai deux petites sœurs et on est très proches. Ça fait bizarre. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir laissé ça un peu derrière vous? C'est sûr que ça fait bizarre qu'elle ne soit pas là à côté et en même temps... On ne se voyait pas non plus. On ne se voyait pas tous les jours. Voilà, on ne se voyait pas non plus. Mais c'était toujours possible de se voir. Voilà, c'est ça. Pour changer de vie, il faut s'armer de patience. La moitié inférieure de la maison est toujours en chantier, mais le rêve canadien se précise. Prendre forme, ici on aura le baby foot, c'est mettre une décoration avec un peu de couleur, un peu de chaleur, la machine à pop-corn, enfin voilà, tout ce qui est... Ah oui, il a acheté une machine à pop-corn. Même avant qu'on ait la maison, j'avais déjà commandé la machine à pop-corn. Là encore, c'est grâce aux rencontres qu'ils ont faites dans leur petite ville que nos Français avancent. Ce sont deux voisins qui leur prêtent main forte pour achever le rez-de-jardin. Et ça vous a rajouté combien de budget faire tout ce sous-sol rez-de-chaussée ? En fait, moi j'avais prévu un budget de 25 000 dollars et on a respecté le budget. C'est une fois là. C'est fou, on est à un quart d'heure de chez vous. Il y a tout cet espace, toute cette nature. Ouais, c'est un peu dingue d'avoir et la forêt aussi bien en été qu'en hiver et l'accès à la neige comme ça. À côté de chez nous, c'est à la sortie de l'école. Après le goûter, on peut aller faire une balade dans la neige. Le fait, ils adorent faire de la luge, non ? Ah oui, la luge, c'est un peu dur de les tenir. C'est le moment. Je vais leur donner. Les filles, allez vous amusez tranquilles. Bravo ! C'est votre première neige finalement au Canada ? C'est le premier hiver ? C'est ça. Ça, comment vous l'appréhendez ? Au début, quand il y a eu la première neige, j'ai été perdu. Finalement, on est bien équipés, les voisins nous donnent un coup de main, ils nous expliquent un peu la conduite sur la neige. Mais c'est sûr que je suis excitée et en même temps, je me dis, mince, qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura une tempête de neige ? Est-ce que les écoles seront bloquées parfois ? Non, mais je me dis qu'elles ne seront pas bloquées justement et que nous, on va devoir y aller. Le froid, est-ce qu'on va supporter et est-ce qu'on va supporter sur la durée ? Jusqu'en avril, quoi. Et vous, Patricia, est-ce que vous les trouvez transformées ? Oui, je les sens heureux. Ils ont pris une décision qui leur plaît et on sent qu'ils sont bien. C'est rigolo parce que maman, c'est presque la seule qui, moi, j'avais très peur de lui dire bon, on t'annonce qu'on s'en va. Et en fait, elle s'est réjouée. Et en fait, il perd son aliment, mais c'est trop bien. Allez-y, faites-le. Ok, tu ne vas même pas nous regretter. Sur votre travail, on en est où aujourd'hui ? Ça se passe super bien avec les enfants, donc je me dis, bon, on va peut-être réussir à faire quelque chose de moi. Vous avez l'air pleinement heureux. Je vous sens... Moi, je revis ici. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du sens pour nous quatre, qu'on donne un sens à notre vie, qu'on a plus de moments ensemble. Et moi, j'ai l'impression aussi, à titre personnel, de donner un sens à ma vie en étant ici. Et je me dis que je vais être vraiment utile. Et vous, Caroline, quel équilibre vous avez trouvé avec votre métier d'infirmière ? Ça fait trois mois que je travaille, il n'y a jamais eu de tensions avec les gens, jamais eu de situations d'agressivité, de violences comme je la connaissais quotidiennement en France. Je veux dire, clairement, en France, les infirmières sont souvent agressées tous les jours, tout le temps. Mais parce qu'en fait... Comment vous l'expliquez, cette différence ? Clairement, parce qu'en fait, en France, ce n'est pas qu'on est plus mauvais, que les gens sont plus méchants, c'est juste qu'en fait, on n'a pas de temps pour s'occuper d'eux correctement et ça entraîne de la frustration. Quelle est la différence profonde, au fond, entre cette culture canadienne et la culture que vous aviez qu'on a en France ? Je pense qu'en fait, chacun peut se permettre, dans la mesure de la vie en société, d'être soi, d'être lui-même. Alors, peut-être qu'en France, mais ce n'est pas partout pareil, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde pareil. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, mais on doit rentrer dans un moule. Mais il y a un profond respect de l'autre qui conduit à une certaine bienveillance et nous, on le voit même dans notre quotidien ou même dans notre voisinage. Il y a une bienveillance vis-à-vis de nous alors que nous sommes des immigrants. Vous n'êtes pas uniquement dans un groupe d'amis d'expats ? On n'en connaît pas, en fait. Mais du coup, j'ai l'impression que vous n'allez jamais rentrer en France, on peut le dire. Moi, je n'arrive pas à me projeter aussi loin. C'est vrai. Dans ma tête, je vois deux ans et après, je ne peux pas. C'est tout bête, mais me dire que mes filles, elles vont avoir une culture que je n'ai pas, de me dire qu'elles vont peut-être faire leur vie ici, avoir des enfants, un amoureux, une amoureuse. Moi, je me suis projeté pour deux. J'ai fait le plan jusqu'à la retraite. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. On vous souhaite du bon courage pour cet hiver. Ça va bien se passer. On vous dira ça. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Capital avec Julien Courbet et Zone Interdite vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouveau numéro événement. Regardez. C'est une révolution. Aujourd'hui, la drague et la découverte de la sexualité passent par Internet et les réseaux sociaux. En suivant des lycéens âgés de 14 à 17 ans, nous avons constaté que l'envoi de photos dénudées ou explicitement sexuelles, on appelle ça les nudes, c'était complètement banalisé. Qui a déjà reçu ou envoyé des nudes ? Waouh, beaucoup. Il me disait mais de toute façon, t'inquiète pas, ça reste contre nous. Les nudes, mais tout le monde en fait. C'était des photos dénudées, intimes, les parties génitales, enfin, du porno, du vrai porno. Du porno qu'un ado sur cinq affirme regarder au moins une fois par semaine. Or, ces visionnages précoces peuvent perturber leur découverte de la sexualité. J'étais en crise de manque. J'avais besoin de regarder le porno. On a surmé entre 5 et 10 fois par jour. Nous découvrirons les nouveaux dangers qui guettent les ados, notamment la divulgation d'images intimes après une rupture amoureuse. Ces cas de revenge porn ont explosé. C'était une fille de 14 ans, revenge porn. Et maintenant, l'auteur diffuse le contenu parce qu'il a eu séparation. Exactement. Plus inquiétant encore, depuis peu sur les réseaux sociaux, des centaines de comptes se sont spécialisés dans la propagation d'images à caractère sexuel d'adolescentes sans leur consentement et en toute illégalité. C'est vraiment une traque de vouloir afficher les salopes en masse pour leur faire un procès public. Il y a des suicides, il y a des choses qui se passent et vous devez le voir en fait. Ados et sexualité, quel danger les guettent ? C'est dans 15 jours à 21h05 dans Zone Interdite. Mais tout de suite, c'est Enquête exclusive. Bernard de la Villardière vous emmène au Texas, direction Austin, ville désormais la plus attractive des Etats-Unis, un îlot progressiste au cœur d'un des Etats les plus conservateurs du pays. Très belle soirée sur M6. et d'un des Etats-Unis.